Le respect et l'honneur portés aux pèlerins de l'imam al-Hussein par Dieu Une personne se plaignit auprès de l'imam al-Sardek al-Salam en lui disant Lorsque j'annonce à mes parents et à mes enfants la récompense de la ziyara à la tombe de l'imam al-Hussein al-Salam, ils me traitent de menteur et disent « Tu attribues des propos mensongers à Jahfar ibn Muhammad » L'imam lui dit « Laisse les gens tels qu'ils sont afin qu'ils aillent où ils veulent, par Dieu » Dieu est fier des pèlerins de mon ancêtre Hussein al-Salam et il dit à ce propos « Ne voyez-vous pas les pèlerins de la tombe de l'imam al-Hussein al-Salam qui par enthousiasme pour lui et pour Fatima al-Salam, la fille du prophète de Dieu, se sont rendus auprès de lui ? Par mon honneur et ma gloire, sachez que je considère qu'il est de mon devoir de les célébrer et je les ferai entrer au paradis que j'ai préparé pour les saints et les prophètes. Ô mes anges, ceux-là sont les pèlerins de Hussein al-Salam et de l'aimé Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, mon envoyé. Muhammad est celui que j'aime, celui qui m'aime aime aussi celui que j'aime et celui qui aime celui que j'aime aime aussi celui qui est aimé par lui. Mais celui qui est l'ennemi de celui que j'aime est mon ennemi et celui qui est mon ennemi mérite que je le punisse par les châtiments les plus durs, que je le brûle de mon feu brûlant, que je fasse de l'enfer son lieu de résidence et que je le châtie comme je n'ai jamais châtié personne dans les deux mondes. L'imam Sadeq alayhi wa sallam a dit « Toute personne parmi vous qui a accompli le pèlerinage obligatoire, hajj, durant toute sa vie, mais n'a pas visité la tombe de Hussein alayhi wa sallam, ne s'est pas acquitté de l'un de ses devoirs vis-à-vis de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car s'acquitté de son devoir envers Hussein alayhi wa sallam est l'une des prescriptions religieuses de Dieu qui est obligatoire pour tous les musulmans. Om Sa'ad rapporte de l'imam Sadeq alayhi wa sallam « L'imam m'a dit « Oh Om Sa'ad, rends-tu visite à la tombe de Hussein alayhi wa sallam ? » Je lui répondis « Oui » Il dit alors « Vas-y, car sa visite est obligatoire aux hommes comme aux femmes. »